Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif, comme je le suis, et ensuite vous allez entrer le code dans les deux consoles que vous voyez. Donc regardez, le chalet, il est là, le gros chalet, et vous allez rentrer un code dans les deux maps que j'ai devant moi. Important, il faut utiliser ces deux maps là. Alors dans le pad de gauche, vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite vous acceptez, voilà, parfait. Et là vous allez rentrer dans ce pad de droite, le deuxième code qui est le code 4, 7, 4, 2, 3, 3, 0, 8, 0, 1, 1, 9. Donc voilà, les codes seront bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ensuite vous allez rentrer dans l'île de gauche, l'île qui s'appelle God Mode, et là vous allez attendre que la partie se lance, elle se lance directement, ne vous tracassez pas. Alors ensuite quand vous êtes dans la map, là vous allez prendre des bonhommes de neige, ensuite vous allez prendre un poisson faille, vous allez prendre un rond bondisseur, et vous allez prendre un accélérateur. Ensuite vous allez passer dans la faille God Mode, voilà comme ceci, ce qui va vous renvoyer dans l'écran d'accueil, enfin à l'accueil plutôt du mode créatif, et de là vous allez pouvoir voler grâce à cette map God Mode. Donc là regardez, quand je vais appuyer deux fois sur X, je vais pouvoir voler, voilà comme ceci. Donc là ce que vous allez faire, c'est tout simplement voler au dessus de la deuxième map que vous avez noté le code, donc vous montez et vous volez, et puis après vous allez tout droit. À un moment donné il y aura un mur orange, il va falloir passer au dessus en montant, 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 là voilà je passe au dessus, je peux le remarquer en haut à droite de mon écran sur la petite carte, on voit très bien que je continue à avancer. Et là prenez des points de repère avec les montagnes, et avancez toujours comme moi j'avance, voilà. Pour ceux qui ne trouvent pas les îles, c'est que vous avez mal placé, c'est que vous n'avez pas utilisé le bon pad où vous avez entré le code de l'île. Parce que parfois les gens me disent, je ne trouve pas l'île, mais c'est parce qu'à mon avis ils n'ont pas utilisé le bon pad que j'ai dit dans l'accueil du mode créatif, qu'il fallait utiliser. Donc voilà, quand vous arrivez près de l'île, en bas à gauche, ici vous allez lancer des poissons. Alors moi j'en lance un, mais par... moi je vous conseille d'en envoyer plusieurs quand même, mais avec un c'est suffisant. Mais envoyez-les en plusieurs, comme ça s'il y a des potes et tout qui veulent vous rejoindre, ils pourront vous rejoindre, donc envoyez-les en plein, voilà. Ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer un tout petit peu plus loin, et dans la deuxième pièce, donc dans la deuxième box, ici il y a une faille. Et vous allez lancer la faille, le bonhomme de neige sur la faille, voilà, comme ceci. Après si le bonhomme est mal placé, vous appuyez sur carré pour vous cacher dans le bonhomme de neige. Et là en fait, vous allez faire en sorte de bien placer le bonhomme de neige. Si maintenant quand vous faites le glitch, ça vous fait respawn à cet emplacement-là, ça veut dire que vous avez mal placé le bonhomme de neige. Donc il faudra juste le déplacer et le replacer bien sur la faille comme je l'ai fait. Alors ensuite vous allez remonter, vous allez aller par ici, et regardez quand vous allez aller dans l'eau, vous ne pourrez pas construire. Voilà, vous ne pouvez pas construire, donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement utiliser votre poisson faille. Ok, ça n'a pas fonctionné. Ah oui, non, c'est parce qu'il faut que j'arrête de voler je crois. Voilà, vous arrêtez de voler. Ensuite quand vous êtes dans l'eau, vous utilisez votre poisson faille, voilà, parfait. Là vous redescendez, et vous allez pouvoir construire à ce moment-là. Donc hop, là vous sortez vos constructions, et normalement vous allez pouvoir construire, voilà, parfait. Donc là vous appuyez deux fois sur X, et vous allez monter tout doucement pour construire jusqu'en haut. Voilà, jusqu'à ça. Les deux ronds ici. Hop, on va encore monter un petit peu. Voilà, et là on va placer un sol. J'ai placé un sol un peu trop bas. Hop, on va placer un sol là. Là, on arrête de voler pour pouvoir construire. Et là, je crois que je suis un peu trop haut. Non, là je suis trop haut, donc on va descendre d'un étage, voilà. Voilà, parfait. Et là nous allons créer des sols. Et faites les mêmes constructions de moi, que moi. Vous placez des sols ici, un peu partout, ici, et ici. Voilà. Ensuite, vous avez l'arc avec une fumée mauve-violette comme ça. Et là, vous allez devoir en fait, créer une box avec L1, enfin avec des murs. Voilà. Vous créez votre box sur deux de largeur. Ensuite, vous allez créer un escalier au-dessus, comme je vais faire. Alors, pour créer un escalier comme ça, moi je me mets contre le mur, dos au mur. Je regarde dans l'air et j'appuie sur les escaliers. Donc ça, ça crée un escalier comme ceci. Ah, zut. Là, j'ai créé un escalier en bas, donc ça ne va pas. Si vous faites ça, ça craint. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est qu'il faut modifier. Donc, vous modifiez pour que tout ça se casse. Parce que vous ne pouvez pas casser les constructions, vous voyez. Donc, il faut faire ça. Parce que là, j'ai mal construit. Donc, si vous construisez mal, vous recommencez. Vous faites comme moi, vous détruisez tout. Et vous recommencez. Hop. Ensuite, on crée les murs. Voilà. De deux. Ensuite, on va créer un sol. Donc, je me mets dos au mur. Je saute. Enfin, en escalier. Je saute et au tour de mon saut. Mais ce n'est pas possible. À chaque fois, il me crée un... Attendez, attendez. On va trouver une autre technique. Parce qu'en fait, c'est un peu galère comme ça. Donc, on va trouver une autre technique. Ça va être très, très simple. Hop. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Voilà. Hop. Maintenant, on va créer les sols. Hop. Et on va recréer la box. Donc, on met un mur ici, un mur ici. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux fois X. On va voler. Et on va mettre un escalier comme ceci. Comme ça, on se prend moins la tête. Et on va mettre l'escalier de l'autre côté. Comme ceci. Comme ça, on se prend moins la tête. Alors là, on va faire un petit passage. Voilà. On arrête de voler. Ensuite, on va mettre un mur ici pour refermer la box. Un mur là. Un mur ici. Voilà. Ensuite, nous allons mettre un pad ici sur le mur. Ici sur le mur. Donc, si ce n'est pas le pad, faites flèche de gauche pour changer. Voilà. Et là, on va mettre un pad, mais dans ce sens-là. Voilà. Comme ceci. Après, vous voyez, ça va m'envoyer de droite à gauche en illimité. Quand ça fait ça, ça veut dire que vous avez réussi. Et là, vous allez tout simplement aller dans votre paramètre menu. Et vous allez faire réapparaître. Voilà. Vous appuyez sur triangle pour accepter. Vous attendez de réapparaître. Et quand vous êtes réapparu, vous allez lancer le jeu en appuyant sur option. Allez dans menu. Vous lancez le jeu. Vous attendez que le jeu se lance. Vous prenez un seul poisson. Ce sera suffisant. Comme ça, si jamais vous voulez inviter des potes, vous aurez juste à les inviter. Ils auront juste à récupérer un poisson. Ensuite, vous activez votre poisson faille. Et vous allez vous rendre là où vous avez construit vos constructions. Tout simplement. Qui sont juste ici, à côté. Donc ça, c'est le spoon. Et là, c'est les constructions. Donc là, vous rejoignez vos constructions. Vous allez rentrer dans les constructions. Et là, vous allez prendre votre accélérateur. Après, vous pouvez fermer la box. Ah non, on ne peut pas fermer la box. Donc vous allez prendre l'accélérateur. Et là, regardez, j'ai gagné 6 000, 12 000. Donc je gagne du 10 000 XP par seconde. Donc c'est juste incroyable. Bien entendu, l'XP diminue au fur et à mesure. Mais voilà, il y a des gens, ils vont peut-être gagner encore plus. Ils vont peut-être gagner 100 000 XP par seconde au début. Ou voire même moins, un peu 50 000. Mais voilà, c'est complètement aléatoire. Il y a des comptes qui vont prendre énormément d'XP. Il y a des comptes qui ne vont pas prendre beaucoup d'XP. C'est totalement aléatoire. Il faut tester. Si vous testez et que vous gagnez beaucoup d'XP, tant mieux. Sinon, tant pis. Après, j'ai une autre petite information à vous dire à propos du plafond. Parce qu'il y a un plafond d'XP sur le mode créatif que Fortnite a instauré depuis quelques jours. Et en fait, on ne peut gagner qu'un maximum 4 niveaux par jour en mode créatif. Alors ça, c'est valable pour certaines personnes, mais pas pour toutes. Parce qu'il y a des personnes qui gagnent énormément de niveaux. Et ils ne sont pas plafonnés. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça se fait qu'eux, ils ne sont pas plafonnés. Mais moi, mon compte est plafonné à 4 niveaux par jour. Donc je ne peux pas monter plus. Cependant, si vous montez en mode créatif, vous montez vos 4 niveaux. Après, vous pouvez aller jouer en Battle Royale et continuer à gagner vos niveaux. Ce sera comptabilisé. Il n'y a pas de limite en Battle Royale ni en mode créatif. Et c'est bien sûr temporaire. Fortnite, Epic Games, quoi. A tweeté que ce serait temporaire pour le temps de régler les problèmes de glitch. Donc voilà. Et j'ai mis aussi un autre commentaire. Enfin, dans l'espace des commentaires et dans la description. Je vous mettrai un commentaire d'un américain, un créateur de map. Qui explique pourquoi il y a des gens qui gagnent beaucoup d'XP et d'autres moins d'XP. Ou pourquoi vos XP diminuent. Et parfois, pourquoi vos XP augmentent. Donc voilà. Il y a une explication. Elle est plutôt plausible. Je la trouve plutôt correcte. Donc voilà. Je le crois. Après, c'est possible que le mec, il se trompe. Je ne sais pas. Je ne le connais pas vraiment, le mec. Mais voilà. J'ai vu cette information. Donc je vous la partage. Elle sera en description, en commentaire épinglé. Si jamais vous voulez en savoir plus. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était surtout le mec. Et ciao. Peace.